Bonjour, buongiorno, hallo, aujourd'hui nous sommes ravis de vous retrouver pour évidemment fêter ce début d'année 2023, donc c'est le premier webinaire de 2023. Nous allons vous présenter quelques activités d'art avec le Team Yo, et puis évidemment le but de ce webinaire est de vous inspirer et qu'on puisse aussi échanger. Avant de commencer ce webinaire, on vous rappelle qu'il est enregistré et il sera diffusé sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi reçu quelques demandes pour avoir un webinaire sur les sciences au cours de l'année 2023, donc on est toujours à la recherche d'enseignants qui veulent présenter les ressources qu'ils font avec des sciences, donc ça on verra à la fin, mais n'hésitez pas à contacter Rony si vous êtes intéressé pour présenter le travail que vous faites avec les tumours et les sciences. Mais aujourd'hui, maintenant je laisse la parole à Rony. Merci Sophia, bonjour à tous, voilà donc c'est avec grand plaisir que je participe à mon deuxième webinaire, qui est donc le 22e pour POMOXIA. Aujourd'hui, nous parlerons de l'art sous tous ses angles, et plus spécifiquement de l'art numérique. Cette session sera animée par quatre intervenants qui exposeront des projets époustouflants, et vous allez le voir. Ils vont se présenter un peu plus tard, mais permettez-moi juste de rajouter en fait deux phrases sur chacun. Donc en décembre dernier, lors du webinaire de Noël, les teamio-danseurs de Léa avaient beaucoup séduit. Du coup, Léa a gentiment accepté de nous reparler de son projet, tout en mettant l'accent sur l'aspect artistique. Léa est collaboratrice d'art à l'EPFL en Suisse, et travaille depuis de nombreuses années sur des projets liés à teamio. Adrien est formateur, et également membre de l'EPFL, et un avide connaisseur des teamio, musicien. Il vous fera redécouvrir la musique revue et corrigée par des robots surdouvés. Ensuite, Marianne viendra vous parler de son projet photographique qu'elle a réalisé avec teamio durant ses études de lycéenne. Un vrai plaisir visuel qu'elle partagera avec vous, et qu'elle mettra donc à votre disposition, si vous souhaitez par la suite l'utiliser avec vos élèves ou vous-même. Et enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir Claude, un jeune homme de 84 ans. Je crois qu'en Suisse, on vit 84 ans, c'est ça ? Oui. Donc, il a adopté ses premiers teamio il y a 10 ans, et qui nous parlera de son projet Calder, donc le Calder Robot, ou comme il l'appelle, le premier aquarium écologique sans eau ni poisson. Voilà, donc j'ai été très rapide, j'ai été très bref. Maintenant, je vais laisser les intervenants se présenter, et vous présenter leur création. Je vous dis à tout à l'heure pour la session questions-réponses. Merci, Rony. Donc, vous connaissez déjà le processus du webinaire, vous savez que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, et à la fin, nous recueillons toutes ces questions. Il y a Rony qui va poser ses questions aux intervenants. Donc maintenant, nous allons laisser la parole à Léa. Léa, vous avez arrêté mon partage. Est-ce que tu es prête ? Oui, bonjour à tous, déjà. Alors, je vais vous partager ma présentation. Est-ce que ça fonctionne ? Alors oui, on voit ta présentation avec ta première slide de toi. Ok, super. Alors, pour commencer, très contente de me rejoindre de nouveau sur ce webinaire. J'avais présenté la dernière fois pour Noël une activité des timio-danseurs. Et du coup, cette fois-ci, comme on est plus à aborder directement le sujet du timio et de l'art, je vais un peu retracer tout le processus créatif, plus ce qu'il y a eu derrière cette activité, et comment est-ce qu'au final, j'ai abouti à cette activité des timio-danseurs, que je représente de toute manière dans cette présentation, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu à Noël. Aussi, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais me représenter en quelques mots. J'ai étudié design industriel à l'ECAL. Et après, depuis, j'ai toujours travaillé dans des projets qui mêlent l'art et la technologie. En parallèle, j'ai aussi ma pratique d'indépendante de designer, qui est très orientée aussi avec un intérêt d'utiliser tous les nouveaux outils numériques et faire partie de cette ère numérique en général en tant que designer. Mon parcours, donc, avec le timio, il a commencé en 2015, où juste après mon bachelor en design industriel, j'ai joint un laboratoire à l'EPFL qui, justement, travaillait avec le timio. Et l'une des demandes qu'il y avait à ce moment-là, pour moi en tant que stagiaire, c'était d'imaginer des activités un peu plus créatives avec le timio qui, du coup, impliqueraient quelques notions de programmation utilisée VPL3 et avoir cette forme un peu plus matérielle autour du timio qui stimulerait les élèves ou n'importe qui à vouloir programmer le timio pour animer ces quelques bêtes costumées. Donc ça, c'était, par exemple, une série qui avait été faite pour l'occasion de Noël et on avait aussi fait une série qui avait été dédiée à Halloween. Entre-temps, j'ai eu plusieurs autres expériences, mais j'ai rejoint de nouveau la recherche créative autour du timio l'année dernière avec vraiment une volonté de mêler une approche artistique avec l'éducation numérique et, pour moi, personnellement, apporter une forme de matérialité, de sensibilité et de poésie à l'utilisation de la robotique en général et donc, cette fois-ci, du timio. La manière dont j'ai abordé cette vaste recherche qui peut commencer de toutes les manières, en l'occurrence, là, pour le timio danseur, c'était par un projet que j'ai découvert d'un artiste designer qui s'appelle, qui se dénomme sur Internet Wolfcat, qui a créé ce projet qui s'appelle One Month of Small Machines. où son challenge était que pendant un mois, il allait réaliser chaque jour un petit objet mécanique avec les mêmes critères. Il s'était fixé des règles très précises de ce mouvement de rotation, les matériaux, les dimensions. Et donc, très rapidement, il devait créer ces petites machines chaque jour. Ce qui a été un déclic pour moi, c'était de voir qu'à partir d'un mécanisme simple, on arrivait à avoir une richesse visuelle et aussi cette forme de poésie grâce, en fait, particulièrement à ces mouvements organiques qui sont là grâce à l'utilisation surtout du papier qu'on retrouve dans chacune de ces petites machines. Donc, à partir de là, je me suis dit comment est-ce que je pourrais m'approprier cette idée mais en l'utilisant, mais pour le TINIO et donc dans une démarche plus robotique et de programmation. Donc, mes premières réflexions, c'était de me dire, j'ai sur le TINIO les actuateurs qui sont les roues, mais qui ont donc une dimension qui est déjà limitée au diamètre de la roue. Comment est-ce que je peux essayer d'enrichir ce mouvement ? Donc, ma première idée, c'était déjà non pas d'utiliser le mouvement avec le TINIO qui avance, mais de retourner le TINIO et donc du coup d'avoir ce mouvement des roues utile pour animer quelque chose d'autre qui se passerait au-dessus du TINIO. Donc là, on peut voir déjà quelques recherches de comment est-ce que je peux essayer de détourner ce mouvement des roues. Après, ici encore avec d'autres tests qui étaient soit papier, soit en imprimant de 3D. Enfin, soit imprimé en 3D, pardon. Et puis après aussi des recherches plus générales sur comment est-ce qu'un mouvement devient encore plus riche quand il a justement une forme un peu… Enfin, comment est-ce qu'un mouvement devient organique ? Et là, ce qui me semblait intéressant dans les deux exemples qu'on voit à gauche, c'est qu'en fait, en utilisant des joints souples, donc juste des joints en papier ou alors des joints en plastique, on arrive vraiment à avoir un mouvement très riche où on a l'impression que ce n'est plus le type de mouvement mécanique peut-être qu'on retrouve sinon dans un robot. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'exemple qu'on voit à droite où, en fait, le personnage est animé par une structure qui, elle-même, est connectée au timio de manière organique avec cette matière un peu souple, rouge, qu'on voit bouger avec les roues. Là aussi, c'était encore des recherches de se demander comment est-ce que ce mouvement organique peut donc du coup créer des mouvements qui ont l'air d'être, enfin, ces personnages qui ont l'air d'être vivants et soit d'être en déséquilibre, soit de tomber, soit d'applaudir ici. J'essayais un peu de créer des petites scénettes comme ça et de comprendre quel était le potentiel d'utiliser juste ce mouvement des roues et de l'amplifier et de lui donner vie à travers un seul matériau qui était le papier. Et au final, j'ai opté pour un design beaucoup plus fixe pour plein de raisons, en fait, dans le processus d'élaboration de ce projet. Le but étant qu'il puisse être reproductible et solide pour être réutilisé plusieurs fois. Donc, je suis revenue sur ce mécanisme plus solide imprimé en 3D. Les critères qu'il devait remplir, c'était donc d'amplifier le mouvement, amplifier le mouvement des roues, qu'il puisse être reproductible. Donc là, ici, imprimé en 3D si on a une imprimante à fil, simple à assembler et qu'en plus de ça, il ne soit pas seulement lié à une manière de l'utiliser, mais qu'il puisse être très malléable et qu'il y ait la possibilité pour ceux qui reproduisent ce mécanisme de se l'approprier de plein de manières différentes. Donc, à partir du moment où j'avais ce mécanisme un peu fixe sur le robot, a commencé la recherche de qu'est-ce que je vais mettre en mouvement et qu'est-ce qui va être intéressant à mettre en mouvement. Et une des choses qui était importante pour moi, c'était d'apporter la notion de comportement robotique. Ce qu'on a vu, l'inspiration de base de ces petits automates, c'est une chose déjà qui est très riche, mais quand, en fait, on peut apporter à l'automate la partie programmation et donc dessin du comportement, on crée non plus des automates, mais ce qu'on appelle des animatroniques, c'est-à-dire des créatures animées qui ont un comportement qu'on dessine en programmation. Donc, mon but était de solliciter vraiment, en l'occurrence, les capteurs pour animer cette forme et un peu à la manière d'un marionnettiste, les utiliser pour ensuite mettre en mouvement la structure qui avait été créée. Donc là, ici, c'était une manière de faire les choses. Après, ensuite, je me suis posé la question de est-ce qu'on ne peut pas tout simplement un peu faire voler cette structure au-dessus du tigno ou autour du tigno, qu'elle soit vraiment flottante et qu'elle prenne encore plus de liberté de mouvement et qu'elle ne soit pas liée à une surface au sol ou horizontale ou verticale. Donc là, c'était quelques explorations, toujours avec le papier, dans l'intérêt d'exploiter le plus possible cette matière et se jouer avec la structure et la solidité ou la souplesse du papier. Et donc, ça, c'était pour la partie recherche. Et à partir du moment où, du coup, je voulais matérialiser ça sous la forme d'une activité pour des élèves, l'occasion parfaite a été celle des Swiss Robotics Days en 2022 où, du coup, j'ai décidé de fixer une histoire finale sur toute cette recherche que vous avez vue. Et le contexte que j'ai choisi, c'est la danse où, en fait, ce personnage en papier était ce qui me permettait de raconter le plus facilement une histoire et d'emmener vraiment tout au long de l'activité la personne qui allait la faire dans cette histoire de « on va apprendre à ce personnage à danser » et donc, pour ça, utiliser la programmation pour lui faire apprendre des pas de danse. Mais aussi avec l'intérêt qu'il n'y ait pas seulement la programmation, mais qu'il y ait encore cette notion d'interaction, comme on l'a vu avec les objets avant, donc vraiment un peu marionnettistes qui viennent pianoter pour animer la structure. Et avec aussi comme intérêt que ça puisse être déclinable selon le niveau de programmation et toujours aussi une histoire d'appropriation où là, ce personnage en papier pourrait être décliné sous d'autres formes, être déguisé, être animé différemment aussi. L'activité, en général, est accessible normalement à ceux qui ont les outils comme une imprimante 3D et aussi imprimante papier. Tout est disponible sur Roteco. Donc, je pense qu'on peut envoyer le lien après de l'activité. Donc, je ne vais pas revenir sur comment est-ce qu'elle se construit et comment est-ce qu'elle est mise en place vu que c'est très bien documenté, mais plus sur tout ce qui a été le dessin autour de cette activité. Donc, il y a trois danses qui sont dessinées pour VPL3. L'idée, c'était d'amener un peu les trois univers différents, la cumbia, la vals et la disco. Et donc, la cumbia pour des connaissances de base en VPL3, la vals pour des connaissances intermédiaires et la disco pour des connaissances avancées. Et pour chacune de ces activités, en fait, vient un petit livret qui, d'abord, récapitule quelques bases de VPL3, mais après, ensuite, présente plus généralement l'activité, enfin, introduit l'activité en se posant la question de qu'est-ce que la cumbia et ensuite, comment est-ce que l'élève peut apprendre à programmer ça sur VPL3 pour la cumbia, par exemple, sous forme d'un puzzle qui demande juste de comprendre comment est-ce qu'on lit le déclenchement d'un capteur à un mouvement de roue. Donc, une fois que l'élève a fait sa programmation, l'activité ne s'arrête pas là. L'idée, c'est de passer en musique. Une fois qu'on a appris à ce personnage, c'est quelque part, on va le faire danser en rythme sur la musique. Et voilà donc le résultat de la cumbia. de la cumbia. C'est bon. J'ai besoin de la cumbia. J'ai besoin de la cumbia. Avec ce qu'on voit à côté qui est la version de VTL3 où en fait on dit qu'un capteur va déclencher le mouvement d'une roue d'un côté, un autre va déclencher le mouvement d'une autre. Et donc le but étant de pianoter sur ces capteurs en rythme pour pouvoir faire danser le personnage. C'est ce que je veux dire. Cette fois-ci, on ne met pas le personnage en papier en mouvement en sollicitant les capteurs, mais il est déjà de base en mouvement, dans une sorte de boucle fermée de mouvements répétitifs. Et après, quand on sollicite le capteur, on le débloque de cette boucle et voilà ce que ça donne. Cette fois-ci, on utilise le timer et la notion d'état dans VTL3. Donc, c'est pour ça que ça devient une activité avec des connaissances de VTL3 un peu plus avancées. Voilà, donc ça, c'est les trois danses qui ont été proposées pour le Team Yo Danseur. Et pour finir cette présentation, j'avais envie juste d'ouvrir plus généralement sur comment est-ce que cette activité peut s'inscrire dans une démarche plus générale qui vise donc à adresser plusieurs niveaux de programmation, d'abord avec VTL3, mais aussi en Scratch et en Python. Et aussi une forme d'encouragement à tester différentes choses avec le mouvement, avec différentes matières et de s'approprier visuellement l'activité. Et enfin, je voulais finir juste sur ces quelques images qui sont une continuité de recherche beaucoup plus large que je fais en ce moment avec le Team Yo qui vise juste un peu à ouvrir l'esprit pour finir sur ce domaine art et Team Yo où, selon moi, à partir du moment où, de toute manière, on a des actuateurs, les roues et des senseurs, il y a une infinité de possibilités et une forme de richesse visuelle qui est très intéressante à pousser et à amener plus dans le domaine de l'art et après à enrichir le domaine de l'éducation par la même occasion. Et voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Léa. En fait, c'était très riche, en fait, de voir la partie, comment l'idée est venue, l'inspiration et le processus où tu as fait des tests, des retests pour arriver à finaliser ton activité. Je trouve ça très riche. Merci, Léa. Merci. On va passer maintenant à Adrien. Adrien, est-ce que tu es là ? Voilà, je te vois. Oui, est-ce que tout le monde m'entend ? On t'entend très bien. Très bien. C'est parfait. Donc, bonjour à toutes et tous. Très heureux d'être ici parmi vous. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien ma présentation ? Oui, là, on la voit. Elle n'est pas en mode présentateur, c'est-à-dire qu'on voit toutes tes slides sur la gauche, mais on voit. Si je passe à une autre slide, eh bien, là, c'est bon. Là, c'est bon, oui. OK. C'était juste pour ça, parce qu'on a des fois des petits bugs avec Zoom. Donc, rapidement, moi, je viens du monde de la musique. C'est un petit peu par hasard que j'ai découvert le potentiel créatif du numérique et de la programmation, en particulier, lors d'un séjour au Canada qui s'est un peu prolongé, du coup. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, on va dire, cinq exemples de dispositifs musicaux que j'avais développés dans le cadre des Swiss Robotic Days. Donc là, j'ai utilisé Scratch pour développer ces dispositifs qui sont inspirés de cinq instruments. Donc, je vais vous montrer les différentes vidéos et on ira voir un petit peu à quoi ça ressemble dans Scratch également. On n'a pas le son, Adrien. Ah, c'est ennuyeux si vous n'avez pas le son. Effectivement, c'est un peu ennuyeux dans le cadre de la musique. Donc, je vais arrêter le partage. Partage de l'écran. Ah oui, je n'avais pas cliqué partager l'audio. Voilà, super. Merci. Je vois, pour partager, veuillez installer. Alors, on me donne pas, excusez-moi. Hop, les joies du direct. Je n'ai jamais eu à faire ça. Ça nous arrive à tous. La dernière fois, je crois, c'était Léa qu'on n'avait pas réussi à partager le son. Donc, ne t'inquiète pas. Ça, par contre, moi, je ne vous entends plus, du coup. Alors, nous, on t'entend bien. D'accord. On t'entend. D'accord. Parce que moi, là, ça a baissé le volume partout. Bon, on va faire avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, vous m'entendez toujours. Je préfère vérifier. Donc, là, l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui se rapproche de l'instrument parce qu'il y a une vraie continuité, finalement, entre le souffle qu'on va effectuer sur le timio et le volume sonore. Donc, c'est sans doute le dispositif qui se rapproche le plus à l'instrument. On va pouvoir moduler un petit peu la hauteur de la note en penchant, en inclinant le timio. Et le challenge aussi, c'était en utilisant uniquement cinq capteurs, de pouvoir avoir un ambitus assez grand, d'avoir une quinzaine de notes à la trompette. Donc, on va rapidement voir dans Scratch à quoi ça ressemble. Vous voyez tous l'écran Scratch ici, hein ? Oui, c'est juste, on le voit. Très bien. Donc, grosso modo, il y a trois modules. Un qui s'occupe du volume, qui va finalement mettre en parallèle le volume sonore, c'est-à-dire le volume sonore du souffle avec le volume sonore de la note qui sera entendu. Un autre pour moduler la note et un autre pour sélectionner, finalement, la note qu'on veut jouer. Ça, c'est au final quelque chose de relativement complexe dans Scratch, mais on peut commencer dans le cadre d'activité avec des élèves à faire un premier prototype, un prototype dans VPL où on va avoir cinq notes qui seront jouées à chaque fois qu'on va enclencher ou appuyer sur un capteur et progressivement aller vers un autre langage de programmation et rajouter d'autres paramètres. Donc, je vais revenir sur ma présentation. Donc là, c'est un instrument inspiré de la trompette. C'est un instrument inspiré de la trompette. Donc là, on s'éloigne pas mal de l'instrument originel. À part la sonorité du piano, on voit que le mode de jeu est complètement différent. Donc là, on va pouvoir jouer des arpèges. Chaque capteur correspond à un degré de la gamme. Avec les boutons capacitifs sur le dessus du cilio, on va pouvoir moduler, augmenter, changer de tonalité. On va pouvoir changer de mode en majeur et mineur. Donc, on est assez loin finalement du piano. On a beaucoup de facilité à créer de la musique. Mais évidemment, on va le perdre après en expressivité et en contrôle de réellement ce qu'on va pouvoir faire. Un accordéon. Donc là, j'ai recouvert un couvercle avec de la matière réfléchissante de manière à avoir une amplitude plus large au niveau de mes mouvements. Sans cette matière réfléchissante, le cilio va pouvoir détecter à une dizaine de centimètres. Là, ça permet d'avoir des gestes plus amples qui se rapprochent un peu du véritable instrument. Et donc là, c'est vraiment la quantité de mouvement qui va être pris en compte. Ce n'est pas la distance. C'est plus on va bouger rapidement les mains, plus le volume de la note sera élevé. Et inversement, si on bouge très doucement, le volume de la note sera assez bas. Donc, on va vraiment pouvoir quand même avoir une certaine expressivité de similaire à ce qu'on a avec un véritable instrument. C'est plus on va pouvoir faire. Donc là, j'essaie de reprendre le mouvement qu'on peut avoir avec une vraie guitare classique ou une guitare qu'on va jouer au médiator. Donc là, on utilise l'inclinaison du timio. Et de la même manière, j'utilise un couvercle recouvert de matière réfléchissante pour pouvoir sélectionner finalement l'accord que je vais jouer avec cette guitare virtuelle. Et pour finir, le plus simple. Donc voilà, celui-là est très, très simple à faire dans Scratch. Justement, pendant les Suisses Robotic Days, c'était celui que je laissais un petit peu manipuler pour les personnes qui étaient là. C'est à chaque fois qu'on va détecter un son, on va jouer une note aléatoire. Donc, on a vraiment l'impression de jouer du jambé, même si évidemment, on ne contrôle pas le volume de la note suivant la force de la frappe. Mais c'est des choses qui pourront être après, dans une démarche un peu incrémentative, incrémentale, j'en perds mes mots, avoir un instrument qui se rapproche de plus en plus d'un véritable instrument acoustique. Donc, je ne sais pas du tout combien de temps j'ai pris, ma 16h29. Je pense que je suis dans les temps. C'est top, Adrien. Franchement, utiliser tous ces capteurs et tout le Teamio pour faire la musique, ça donne envie de danser, c'est incroyable. Merci beaucoup. Et puis, on voit bien que tu es musicien. Merci, Adrien. Vraiment, c'est super. Comme Rony dit, c'est magique. Exactement, c'est magique. On va passer. Donc, on a vu vos questions. Ne vous inquiétez pas. On va y revenir à la fin, mais comme ça, on enchaîne les présentations. Donc, Marianne, est-ce que tu es là ? Ah, voilà, je te vois. Ton micro est allumé. Super. Alors, je te laisse les leads. D'accord. Alors, je partage mon écran. Hop, cher. Tac. Je me mets en play. Tac. Alors, il faut juste que j'enlève un peu les fenêtres, sinon je ne vois rien. Du coup, alors, moi, c'est Marianne. Donc, je suis en train de finir mon master en robotique à l'EPFL. Et donc, j'ai fait un projet avec Timio il y a 10 ans de cela. Donc, c'était durant mon travail de maturité. Donc, c'est à la fin de l'école secondaire. Donc, c'est quand on a 17, 18 ans. Et donc, moi, j'ai découvert Timio au travers de les professeurs Mondada, en fait. Et c'est avec lui que j'ai fait ce travail. Donc, ça, c'était le type du travail. Et puis, on voit derrière l'image que ça donne. Donc, pour ce projet, en fait, j'ai décidé d'utiliser du light painting. Donc, le light painting, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une technique de photographie. Donc, en fait, c'est pour capturer un mouvement d'une source de lumière sans que l'image au fond ne bouge. Donc, là, on peut voir quelques animations. Donc, là, c'est comment c'est effectué. Puis la photo, le résultat de la photo. Donc, en fait, pour faire ce genre d'activité, il faut un appareil photo avec un réflexe et donc la fonction bulb qui fait que du moment qu'on appuie sur le bouton de l'appareil photo, l'obstructeur, je crois, il va rester ouvert et il va capturer juste la lumière qui va bouger. Donc, en fait, ce projet, l'inspiration a été faite grâce à des gens qui ont fait du light painting sur des Roombas. Donc, les Roombas, c'est les robots aspirateurs qu'on peut voir ici. Donc, il y a eu des LED qui étaient accrochés sur la surface du robot qui ensuite se déplaçaient dans une salle de manière aléatoire. Et grâce à la technique du light painting, on voit la photo de la salle, mais on voit simplement la lumière des robots qui ont bougé dans la salle. Donc, le but de ce projet était de reproduire cela avec les Timio. Et avec le Timio, du coup, vous pouvez coder son trajet. Donc, pas que ce soit un trajet aléatoire, mais une forme souhaitée. Donc, ça, à droite, on peut voir une des images que j'ai créées. Donc, le setup, c'était on met l'appareil photo tout en haut sur un trépied. Et puis, le Timio qui se balade, j'ai mis sur une feuille de papier, c'était pour, je mettais un stylo dans le trou du Timio et c'était pour voir le tracé au sol avant de prendre ma photo. Parce que certaines photos pouvaient prendre jusqu'à cinq minutes. Donc, il fallait que je sois sûre que le tracé soit parfait avant de prendre la photo. Donc, ce que je faisais, c'est qu'ensuite, je fermais la porte, j'éteignais la lumière, j'allumais le Timio et mon appareil photo et la photo était faite. Donc, pour faire ce projet, j'ai utilisé le logiciel pour coder le Timio. Et donc, c'était avec le langage Azeba. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le langage Azeba est assez simple pour toute personne de tous les âges. Il n'y a pas besoin d'être un pro du code pour pouvoir utiliser cela. Donc, j'ai un peu expliqué ici, mais vous pourrez trouver tous les codes que j'ai utilisés sur Groteco lorsque j'aurai fait la page. Donc là, on peut voir ici que j'ai surtout utilisé le mouvement des roues, donc la roue droite et la roue gauche, et appeler les LED qui se trouvent sur la partie supérieure du Timio pour capturer sa lumière. Donc, pour montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire avec le langage Azeba, donc ici, on peut créer des formes assez simples comme cette rosace ou une forme comme ça en reculant, en avançant, en reculant, en avançant avec les roues. Donc, ici, on a pris à peu près le même code, mais on a juste changé la vitesse des roues. Et ici, on peut voir qu'on peut faire des spirales qui sont tout à fait sans à-coups, de manière très circulaire grâce au Timio. Donc, pour faire mes tests avec mes dessins, du coup, moi, je mettais le stylo dans la fente qui se trouve sur le robot et je le faisais sur une feuille. Donc là, ici, j'ai reproduit la rosace que j'ai montrée il y a quelques slides en arrière. J'ai augmenté la vitesse pour qu'on puisse voir la vidéo sans s'endormir non plus. Donc, j'ai fait toutes mes formes que je vais vous montrer par la suite en utilisant cette technique. Donc, je codais le mouvement des roues jusqu'à obtenir la forme souhaitée. Donc, aussi, la partie la plus, une des plus importantes, c'est aussi le contrôle des LED. Donc, par exemple, sur cette image, on voit que j'ai alterné entre le bleu et le vert. Et donc, pour cela, en fait, on appelle tout simplement cette ligne avec call, let's stop, pour dire que c'est les LED du dessus. Et cette fonction, elle est codée en… enfin, les valeurs qu'il faut rentrer, c'est RGB, donc rouge, vert et bleu. Donc, 32 étant la valeur maximale. Et vu que je devais aussi m'occuper de l'appareil photo, j'ai connecté une télécommande. Donc, toutes les télécommandes Philips peuvent se connecter au Teamio. Il y a toute une procédure qui se trouve sur le site de Teamio, mais je peux aussi la rajouter sur Oteco. Et donc, c'est juste en disant, OK, si j'appuie sur la touche 1 ou 2, ça fait telle ou telle action. Donc, c'est très pratique si on a plusieurs choses à faire avec ces mains. Donc, les images que j'ai créées, donc, j'ai créé cinq images et quatre séries. Donc, j'ai la première série qui était la multicolore. Donc, on peut voir ici les images. Ensuite, ça, c'était la première série que j'avais faite. Donc, c'est vraiment que des lignes droites. Donc, assez simple. Donc, ça représente les différents animaux qu'on peut voir dans le jeu du Tangram, qui est un jeu chinois. Je ne sais pas si vous connaissez. Ensuite, j'ai fait toute une série en rapport avec les cercles. Et pour finir, j'ai fait une série avec des pointillés. Donc, ça, c'était des formes qui étaient un peu plus élaborées. Et celle-ci, je crois que cette photo m'a duré… Enfin, du moment que j'appuie sur le bouton de l'appareil photo et à la fin, il me semble qu'il s'est écoulé bien cinq minutes. Donc, ça peut être assez long, mais le résultat en vaut la peine. Donc, voilà. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser à la toute fin ou dans le chat. Et on sera ravis d'y répondre à la toute fin. Merci, Marianne, du temps que tu nous as accordé. C'est super, ta présentation multi-artistique, en fait, parce qu'il y a le côté dessin, il y a le côté photographie. Donc, c'est chouette. Merci d'avoir partagé. Et puis, ce qui est chouette, c'est que tu as utilisé Azeba. Et puis, avant, on avait avec Adrien Scratch. Donc, tu vois, il y a tous ces différents langages de programmation. Merci, Marianne. Et puis, maintenant, on va passer à Claude. Claude, est-ce que tu es là? Alors, il faut que tu réactives ton micro. Super. Alors, moi, j'ai partagé l'écran. Et toi, tu me dis à quel moment il faut que je change de slide. Ça va pour toi? Ouais, c'est bien, ça. Je félicite, Connie, parce que je ne sais pas où il a trouvé cette photo. Pas de réponse. Claude, juste, tu as 10 minutes. Attends, je vais juste… Je ne vais plus. Voilà. Voilà, c'est bon. OK. Je ne vais plus vite. Cette photo, c'est quand je suis dans une école avec les étudiants et quand je leur monte Timio et d'autres robots pour les inciter à aller vers la technologie. Bon, toute ma vie, j'ai été dans la robotique, dans l'automatisation des processus industriels. Et à chaque fois que je faisais une action, soit en France, soit dans le monde, parce que j'étais responsable du marketing dans le monde, j'associais tout un projet de robotique à un peintre. Je disais, ben, ça, c'est le projet Monet, ça, c'est le projet Kandinsky, ça, c'est le projet Clé, etc. Et j'ai toujours pensé que l'art et la technologie ne faisaient qu'un et qu'il fallait donc former des ingénieurs qui ne sont pas toujours ouverts à la techno. Bon, quand j'ai pris ma retraite ici en Alsace, j'ai créé la Fondation Robotique Junior Entrepreneur. Oui, c'est plus clair, peut-être. Je suis en train de créer un forum pour la robotique, pour aider les... Le sujet, c'est comment le digital peut aider les seniors fragilisés. Ça s'appellera Roboticaire 23. C'est le 23 mai à Strasbourg et vous êtes bien sûr invités. Il y aura tous les fabricants de robots qui viendront présenter leur production là. Donc, je suis ingénieur INSA, j'étais comme maître de conférence à HEC et... Ah, on revient en arrière, là. Là. J'étais donc... On a une usine à Cernay, en Alsace, et je suis membre d'Alsace Business Angels et j'aide des entreprises à se développer dans la technologie. Je veux passer à la prochaine slide. Oui, donc, Robotique Junior Entrepreneur, vous avez vu. En dernier, j'ai créé un forum pour montrer comment la robotique peut aider les autistes. Et il y a quelques mois, j'ai créé il y a trois ans la robotique Girls Week pour former les filles, la technologie. Et avec une astuce, si je ne leur parle pas de technologie, je leur parle d'écologie. Parce que les jeunes filles s'intéressent beaucoup à l'écologie. Je leur dis que la technologie va aider à réaliser les objectifs de développement durable. Et j'ai demandé à des entreprises de faire des vidéos sur le sujet. Et quand on parle à des jeunes filles de 16-17 ans de sauver la planète, là, elles vous écoutent. Ensuite, je fais des conférences TEDx sur le troisième cerveau, mais c'est peut-être hors sujet. Voilà. Et l'art et la science, pour moi, ne font qu'un. Et je suis ravi de participer à ce forum parce que ça ouvre le champ de vision de beaucoup de gens. Voilà. J'ai terminé. Claude, est-ce que du coup, maintenant, je montre ta vidéo, c'est ça ? Oui, je montre la vidéo, oui. OK. Alors, je mets play. Est-ce que vous voyez mon écran avec la vidéo ? C'est juste parce que j'ai changé. Ronny, est-ce que tu es là ? Est-ce que quelqu'un voit mon écran ? Oui, super. OK. Alors, je mets play. Il n'y a pas de son, mais… Non, il n'y a pas de son pour l'instant. Il n'y a pas de son. Je croyais que Ronny avait mis du son, etc., mais on le fera actuellement. On pourrait le faire. Attendez, je vais recommencer parce qu'il faut quand même qu'il y ait le son. Hop, je refais. Je crois qu'on m'a dit que j'avais mis du son. Je ne savais pas comment il a fait. Oui, oui. Il y a le son dans ma deux secondes. Maintenant, c'est moi qui ai un problème technique. Mais c'est une joie de l'acte. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu le background, justement, de cette création ? C'est difficile à vous dire. La création artistique est quelque chose qui surgit de votre tête comme un phénomène de résonance, si vous voulez. Si vous avez une culture artistique, et moi, je m'intéresse aux images numériques depuis 20 ans. J'ai fait un millier d'images numériques que vous pouvez voir sur Facebook, je suis en perpétuelle création artistique. Et si on a une culture artistique et que vous voyez, par exemple, un robot, vous faites des associations. C'est comme ça que naît une artistique. C'est toujours une association, je dirais, une mise en résonance. Une mise en résonance entre votre connaissance en robotique et puis le fait de voir un robot de chez Calder fixe. Et puis, si vous avez un peu d'humour, vous dites, bon, écoutez, ça, c'est le premier aquarium écologique, sans poisson ni eau, parce qu'il est hypnotique. Moi, je l'ai mis dans ce que j'appelle ma salle de récréation, dans laquelle je suis actuellement. J'ai mon grand écran et ma télévision à côté, mais je passe plus de temps à regarder mes poissons, à regarder la télévision. C'est très curieux. C'est complètement hypnotique et c'est amusant parce que les robots Calder sont magnifiques, mais ils sont statiques. Et j'ai voulu les faire bouger. Je me suis dit, pour les faire bouger, je vais prendre le circuit classique de Thymio et puis je vais mettre un petit drapeau, un petit ma, un ma souple. Je ne sais pas si je vous le montrerai tout à l'heure. Et puis, je fais tourner, voilà. Alors, vous pouvez redémarrer là. Je redémarre. On espère qu'il y a de son. Normalement, ça devrait être réglé. Vous me dites ? Malheureusement, non, pas de son. Ce n'est pas grave. Les poissons, ils ne sont pas bavards d'une façon générale. J'essaierai d'éditer la vidéo à la fin. Non, mais je n'ai pas besoin de son. On remettra le son. C'est amusant. C'est assez aléatoire. C'est difficile à régler parce qu'il y a les calders. Ce bouffe, de temps en temps, s'accroche. Ça tombe par terre, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Mais moi, je regarde ça des heures devant l'aquarium. Donc, c'est hypnotique. Tout le monde me dit, mais c'est hypnotique. Et puis, c'est tellement facile à réaliser que ce n'est même pas une œuvre d'art. J'ai honte de faire quelque chose d'aussi simple. Mais voilà. Voilà mes petits bonheurs que j'aime partager. Merci, Claude, pour ce partage de vidéos et ce partage de l'aquarium. Merci beaucoup, Claude. Si vous voulez le réaliser, vous prenez le circuit standard Kimio. Vous le collez sur une plaque. Moi, j'ai préféré une plaque magnifique parce que je peux mettre des aimants pour fixer bien les mobiles. Et puis, il faut une petite rampe qui est souple. Je vous la montre. C'est celle qu'on prend pour relier des... Vous ne voyez peut-être pas ? Pas charmant. Attendez, Claude, je vais vous épingler. Comme ça, il y a tout le monde qui peut voir votre écran. Voilà, là, tout le monde vous voit normalement. Je vous ai épinglé. Il faut mettre un petit mât. Un petit mât assez souple pour qu'il puisse passer quelquefois et ne pas se bloquer. Enfin, dernière suggestion. Vous êtes trop modeste, Kimio. Il faut faire parler de vous plus souvent. Il faudrait rajouter sur chaque Kimio, petit robot, avec marqué Kimio. Parce que dans le fond, on voit votre robot parmi, mais on ne sait pas que c'est un Kimio. Et là, je vois Francesco, mon nada, qui fait un grand sourire. Parce que moi, je développais les ventes de Kimio. Je considérais que je fais partie de l'équipe. Alors, moi, j'imaginerais de faire un jour une démonstration. Il y a des choses qui ont disparu, là, non, je ne sais pas. Vous m'entendez ou pas ? En t'entendant parfaitement, Claude. Tu es toujours là. Bon, donc, j'imagine... C'est quelque chose qui a disparu, là. J'ai dû toucher. J'imagine qu'un jour, on devrait faire, en s'inspirant de la dernière présentation, une animation, une installation avec plusieurs robots et des objets qu'on mettrait dessus. Par exemple, on peut s'inspirer de Malevich, qui a fait des robots en couleur. Alors, vous voyez, j'ai commencé à faire ça. Et on pourrait avoir des robots qui avanceraient sur une scène, avec de la musique pour faire plaisir à René, parce que sinon, il va être triste. Et les faire bouger, parce qu'ils vont s'éviter. Et comme j'ai vu que vous avez des robots avec l'intelligence artificielle, on pourrait faire une plateforme avec une dizaine de robots, une dizaine de personnages. Et ça serait très aléatoire, ça serait assez amusant. Et je demande à Francesco, mon adat, Francesco, d'y réfléchir. Voilà, à Sofia aussi. Merci beaucoup, Claude. Merci, Claude. Vraiment, merci de ton intervention. C'est très riche, en fait, d'avoir quelqu'un de ton âge, en fait, aussi créatif. Et j'espère que quand j'arriverai, comme toi, à ton âge, que je garderai cet effet créatif et innovant. Vraiment, merci. C'est très inspirant. Ça ira beaucoup plus loin. La génération vivra jusqu'à 110 ans. Merci beaucoup, Claude. Et maintenant, je vous propose qu'on passe aux questions. Donc, Ronny, est-ce qu'ils t'ont écrit en privé ou en groupe ? Là, j'avais vu quelques questions en groupe. Est-ce que tu arrives à… Alors, nous n'avons pas beaucoup de questions, mais je vais commencer avec Adrien. La première question concernait donc le souffle, en fait. Et il y a un des participants qui voulait savoir comment le souffle était capté. Alors, il y a un micro dans Timio. Donc, c'est simplement le volume sonore du souffle. Ce n'est pas la pression ou ce n'est pas le débit d'air. C'est vraiment juste le son. D'ailleurs, si je tape à côté ou si je parlais dans Timio, j'aurais le même résultat. J'aurais la même note. Mais le souffle, déjà, c'est pour vraiment avoir l'impression de jouer d'une véritable trompette. Et c'est aussi quelque chose qui se contrôle bien au niveau de l'amplitude. Donc, on peut facilement travailler les notes et les faire un peu varier en amplitude sonore, comme sur une trompette. Mais c'est simplement avec le micro. D'accord. Et une deuxième question qui suit directement, les sons, est-ce qu'ils sont sur une carte SD, c'est ça ? Non, là, ils sortaient directement. Là, quand j'ai fait les captures vidéo, ils sortaient directement de Scratch. Directement de Scratch. Effectivement, l'antimu est une carte SD. Pour différentes raisons, j'ai préféré utiliser le son qui sortait des ordinateurs. Ça me permettait notamment au Swiss Robotics Days, où on avait les cinq instruments, les uns à côté des autres, de pouvoir utiliser des casques branchés dans les ordinateurs, de manière à ce que chaque participant puisse entendre ce qu'il était en train de faire et pas que ce soit noyé dans une cacophonie. Donc, là, ça me permettait d'avoir chacun avec un casque et pouvoir jouer ainsi de son instrument. D'accord. Justement, du coup, une question aussi qui venait par rapport au Scratch. On parle de quel niveau ? Est-ce que c'est vraiment un projet qui peut être réalisé en classe de secondaire, de collégien ? Oui, je peux le montrer rapidement. Je vais hop. Celui-là, c'est trois blocs. Est-ce que vous voyez ? C'est de l'écran Scratch ? Oui. Oui, là, on le voit. Je vais juste hop. Percussion. Est-ce que je ne vois pas tout ? Attendez, j'ai la barre de zoom qui cache. Hop, ouvrir. Donc, voilà. Ça, c'est le programme Scratch qui a trois blocs. Finalement, c'est quand… Donc, ça, c'est l'événement. Quand un bruit est détecté, il va jouer un son. Et là, comme j'avais 18 sons, il va choisir aléatoirement. Donc, ça, c'est tous mes sons de percussion que j'avais mis dans Scratch. Et donc, voilà. À chaque fois qu'un bruit est détecté, il va jouer un son aléatoire. Et ça, c'est trois blocs. Donc, ça, c'est vraiment un niveau de base dans Scratch. Donc, ça, c'est facilement reproductible en classe. Après, c'est vrai qu'entre… La percussion est très facile. Et après, dès qu'on va sur la trompette, la guitare, le piano ou même l'accordéon, on est dans des programmes vraiment plus compliqués. Il faudrait trouver des choses un peu intermédiaires. D'accord. Donc, on sait que les présentations, en fait, de Léa sont déjà documentées sur Roteco. Et Marianne, l'activité, en fait, de Marianne le sera bientôt. Est-ce qu'on peut trouver vos activités facilement sur Roteco également ? Non, à la base, ce n'était pas vraiment pensé comme une activité à faire en classe. C'était plus pour une démonstration de choses qu'on pouvait faire avec Scratch et Timio, un petit peu pour inspirer les participants. Mais ce n'était pas pensé comme des activités. Là, il faudrait déjà que les personnes aient une petite habitude de Scratch. Ça pourrait après faire partie d'activités. Mais il y a quand même une formation Scratch à acquérir en première. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Adrien. Pour Marianne, il y a Alexis, justement, qui a une question concernant le light painting. Est-ce qu'il est envisageable, quelque part, de réaliser ce light painting en utilisant des langages de programmation plus simples, comme le VPL3 ? Je ne sais pas trop ce que c'est le VPL3, mais vu qu'il faut juste faire des trajets avec le Timio, je pense que si c'est simple de juste actionner la roue droite, gauche et les LED au-dessus, je pense que c'est aussi un système de bloc, j'imagine. C'est faisable aussi. Il faut juste un appareil photo en plus. Mais je vais essayer de voir à quoi ça ressemble le VPL3, vite fait. J'imagine, parce qu'avec VPL, c'est juste on actionne les roues, non ? Ou comment ça se passe ? Pour compléter, on peut aussi choisir plus ou moins la vitesse. On a moins de précision. Avec Scratch aussi, on peut régler la vitesse des moteurs. Donc, c'est des choses qu'on pourrait faire avec Scratch ou VPL3. D'accord. Après, justement, avec VPL, ça sera moins facile de faire des formes précises. Parce que, par exemple, moi, quand je bougeais les roues, je mettais des chiffres. Ce n'était pas forcément des chiffres ronds, ce n'était pas des constantes. Donc, peut-être un peu plus compliqué pour faire des formes qui se ferment. Par exemple, si on fait une étoile, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas trop. Mais après, avec le code Azeba, ce qui est facile, je disais que c'est faisable pour des jeunes gens. On peut facilement copier-coller juste la ligne qui appelle le moteur et puis changer la valeur et dire, OK, là, je pense que c'était trop. Donc, je la réduis et puis faire des tests sur papier. Éventuellement, un challenge, peut-être un des professeurs pourrait relever le challenge et donc reproduire tes créations sur Scratch ou VPL3. Merci beaucoup, Marianne. Une question pour Léa ? Je vois la question. Est-ce que j'ai envisagé des personnages utilisant plusieurs timios à la fois ? Pas de problème. Oui, clairement, j'ai déjà pensé à ça. Le point de départ le plus logique pour moi, c'était de commencer par un robot. Aussi, pour des raisons un peu réalistes, il y a un nombre peut-être limité de robots en classe. Et donc, du coup, c'était plus facile d'imaginer chacun son robot, chacun son personnage pour commencer. Mais c'est sûr que plusieurs robots veut dire encore plus de richesse de mouvements. Donc, en soi, oui, clairement, ce serait super intéressant de continuer dans une direction avec plusieurs robots pour un seul personnage. Mais ça n'a pas été fait encore. D'accord. Donc, à présenter lors d'un prochain webinaire. Bon, je pense que, Sophia, est-ce qu'on va quand même te laisser encore quelques minutes pour parler du prochain webinaire et de quelques informations ? Oui, bien sûr. Donc, j'ai partagé mon écran, comme ça, je vous fais les annonces. Et de toute façon, après, on peut continuer informellement le webinaire et puis poser encore plein d'autres questions. Alors, est-ce que vous voyez mon écran où je partage Roteco ? Donc, si jamais il y a des nouvelles ressources sur Roteco que les étudiants de la HEP Valley ont partagé avec nous. Donc, à chaque fois, vous avez les PDF avec la grille de planification, les tutos. Donc, eux, ils font des vidéos pour nous expliquer ce qu'ils font. Je partage aussi dans le chat, en fait, le lien. Donc, nous avons cette activité-là où c'est explorer l'espace avec Timio. Nous avons une autre activité partagée où c'est Timio qui rentre à la maison, à nouveau avec le tuto où les étudiants, ils expliquent, en fait, l'activité elle-même. Comme vous le savez peut-être, on a cinq activités qui parlent de l'intelligence artificielle avec le Timio en collaboration de Alpha AI, d'accord ? Ces activités-là se trouvent aussi sur Roteco, d'accord ? Vous avez les news plus, en fait, l'activité elle-même. Donc, je vais juste l'ouvrir comme ça, vous pourrez la voir. Et je vais aussi partager dans le chat. Comme ça, vous avez l'information de l'activité avec les pièces jointes, donc l'explication prof, la fiche élève et puis comment elle se déroule. Donc, je vous laisserai explorer. En parlant d'intelligence artificielle, ce qui nous amène, en fait, à l'invitation du prochain webinaire. Donc, s'il vous plaît, notez déjà la date. Ça sera le 5 avril, donc le mercredi 5 avril, à la même heure comme aujourd'hui, de 16h à 17h. Le programme est en construction, mais réservez déjà la date et vous pouvez déjà directement vous inscrire. Ne vous inquiétez pas, je mets le lien dans le chat d'ici quelques secondes. Je finis juste la fin des annonces. Et comme vous le savez, qui dit annonce, dit aussi collaboration avec la communauté. On a Stéphane, lui, il travaillait avant dans l'équipe de Teamio. Il a une application, Candly, où justement, c'est une plateforme. Il a besoin d'enseignants qui testent son application pour lui faire des feedbacks. L'idée, c'est que les élèves eux-mêmes créent leur propre jeu, des jeux vidéo, en prenant des photos de leur dessin ou en trouvant des images. Et ensuite, ils peuvent programmer. Donc, n'hésitez pas à aller tester cette ressource que Stéphane a partagée avec nous. Et je crois que j'ai fini avec les annonces. Je vais arrêter l'écran, comme ça, je peux vous mettre tous les liens dans le chat. Et puis, si on a encore des questions, n'hésitez pas à les mettre. Alors, je copie et je mets dans le chat. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les infos. Moi, j'avais une question pour Claude. Claude, tu sais, tu t'es inspiré avec l'aquarium. Je me disais, moi, j'adore les cheminées. Et puis, je sais que Sonia a une cheminée dans sa maison. Est-ce qu'on pourrait faire la même activité avec d'autres types de paysages hypnotisants un peu? Je crois que tu es mute, Claude. Toujours mute. Je n'ai pas compris la question. La question est, tu nous as présenté l'aquarium. D'accord. Et la question est, est-ce qu'on pourrait faire de même avec d'autres paysages hypnotisants que les personnes pourraient trouver, tels que, par exemple, je ne sais pas, un feu de cheminée ou un paysage de nuages? Je ne sais pas. Tout ce que j'ai fait cette année, c'est pour la fête de Noël à Colmar. J'ai acheté un petit muet et on en a fait des petits trains, la locomotive et puis les petits wagons. Puis, c'était dans la fonction suiveurs et les gosses, ils étaient épatés de voir que les petits pouillots se suivent sans être accrochés. Donc, c'était très pédagogique. Mais je n'ai même pas pris de photo. Non, pour l'instant, je ne travaille qu'avec des mobiles et je ne sais pas, je n'ai pas d'autre idée pour ça. Mais c'est amusant, c'est simple. C'est clair. Je n'avais pas vu l'heure, c'est déjà 17 heures. Donc, je vais arrêter l'enregistrement juste maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !